Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice des ondes mécaniques qui est l'extrait de l'examen national 2024 sciences mathématiques session normale dans lequel on va étudier la diffraction de la lumière. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxièmes à l'ébac sciences mathématiques et sciences physiques. Première partie de la diffraction de la lumière. Le phénomène de diffraction permet de mettre en évidence la nature ondulatoire de la lumière. Une source laser produisant une lumière monochromatique de longueur d'onde lambda égale à 750 nanomètres éclaire un diaphragme circulaire de diamètre D réglable. Donc ici, nous avons un laser de la lumière de la lumière de la lumière, de la lumière, de la lumière de 750 nanomètres à l'ébacité de la lumière. On observe sur un écran placé à la distance D du diaphragme une tache lumineuse circulaire de diamètre L entourée d'anneaux alternativement sombres et clairs, voire figure 1. Le phénomène de diffraction de la lumière de la lumière qui est en mesure de la lumière de la lumière a l'ébacité de la lumière de la lumière. On fait varie D et on note la valeur de L correspondante. Nous allons décrire la chute D et nous décrire la chute L. L est le bout du bouton d'un bouton. Nous allons donner le bouton d'un bouton d'un bouton. La loi est associée à la diffraction par un diaphragme circulaire après l'expression. Theta égale Alpha lambda sur D Avec Theta lesquels angulaires exprimés en radeon Et Alpha en coefficient de correction liée à la forme circulaire de l'ouverture Et donc, nous nous avons adites le cas qui se des muss liquideurs Et sur le cas de la haine de la spirale et sur le cas D Theta, qui se fait Alpha lambda sur D J'ai plus d'irlerations mises à Theta Le cas de Theta est le cas de V et le cas de Theta, qui est le cas de Theta Le cas de Theta, qui est un cas de Theta Le cas de Theta et qui est un cas de Theta Le cas de Theta est un cas de Theta La theta et qui est le cas de Theta Première question montrée dans le cas des petits angles où tangent theta égale à theta en radion que L égale 2 alpha lambda sur D. Et donc, on a besoin de nous montrer à la fin de 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 la fin. Nous on a mis de la fin ici, on a mis de la fin d'après qu'il y a la fin de la fin,um paintía bien sur le fée d donc le truc si de diamortre d et ici nous avons un chale pour savoir la boucle et la boucle et la boucle et la touche ici ici le forcle avec les carongulaires et ici il y a le voorcle avec la boucle et la couche donc nous est considérons cette boucle qu'est-ce qu'elle qui est une et nous nous ons la réduction de l'angle ou On a tangent theta equal opposite sur l'adjacent Et on opposite, c'est le cas de l'a2 On a l'a2, on a l'a2 On a la m'a2, on a la m'a2 On a la m'a2, on a la m'a2, on a la m'a2 On a l'a2, on a l'a2 Dans le cas des petits angles On a tangent theta égale à theta Donc, on remplace tangent theta par ça On aura l sur l'a2 Égale à theta Maintenant, on va utiliser la loi de diffraction dans un diaphragme D'après la loi de diffraction D'après la loi de diffraction par un diaphragme circulaire On a theta égale à alpha lambda sur petit d Donc, on remplace theta ici par alpha lambda à la d Donc, on va écrire l sur 2d Égal à theta qui est égal à alpha lambda Sur petit d D'où ? Maintenant, on tire l Donc, l est égal On va avoir alpha ici On va multiplier les deux côtés par 2d On aura 2 alpha Fois d fois lambda Ou bien, fois lambda d'abord Fois grand d Sur petit d Voilà, d'où le résultat Deuxième question Vérifiez qu'alpha égale à 1,22 En signifiez qu'alpha sam+, ça represented 1 à 1,22 Alors, on va avoir une équipe moins d On vaffer la lien de Alors on a, ici on a L égale à 2αλdd sur d, donc on va tirer α. Donc α est égal à L fois d sur 2λdd. Alors application numérique. Alors à partir de la figure 2, pour 1 sur D égale 2 mm-1, c'est à dire D égale, l'inverse de 2 c'est 1,5, c'est à dire 0,5, l'inverse de mm-1 c'est mm. On a, on a L ici, on a, dans ce point-là, on a 5,49 mm. Donc α est égal à, alors on remplace L par 5,49 mm, donc 10-3 m fois D. Alors petit d, on remplace par 0,5 mm, donc fois 10 puissance moins 3 m. Tout ça sur 2 fois λ. Alors on trouve que. Alors on trouve que. α égale, on utilise la calculatrice, on trouve exactement 1,22. Question 3. On remplace le diaphragme par une plaque opaque percée d'un trou de diamètre inconnu D'. Le diamètre de la tâche centrale obtenue est L' égale 1,5 cm. Question 3.1 déterminée D'. Donc on remplace le diaphragme par 1,5 mm. On remplace le diaphragme par 1,5 mm. L' est. L' ou ? Alors on remplace le diaphragme par 1. C'est pas possible astermital deص ça se n'a regular assets. D'après la question 1, on va écrire à l'prime égale 2 alpha lambda d, ou bien grand d, sur petit d'prime. Donc à la place de l, on va mettre l'prime, et à la place de petit d, on va mettre d'prime. Alors maintenant on va tirer d'prime, donc d'prime est égale, etan l'prime il a l'j'a l'okhra yusbih fil maqam, n'aqtubo yuna l'prime, wa d'prime il a l'j'a l'okhra yusbih fil albast, kamawo mubayen, wa nahtafid bi albaqi kamawo, etan l'alpha, lambda d, application numérique, d'prime, égale, donc on va mettre 2 fois alpha, alors alpha, on a déjà dit termine dans la question précédente, 1,22, etan l'acple 1.2, dans la question sublime, lambda n'a l'a 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 c'est 10 ou 2.9, si on va mettre 21,5, etan l'a 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 l'a, on va mettre 1,5 m'a l'a 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 l'a, On a l'adénais le prix, m'a fait 1.5 cm. 1 cm'a fait 10.2 m. 1.5 cm'a fait 1.5 cm'a fait 10.2 m. 1.5 cm'a fait 10.3 m. 1.5 cm'a fait 10.3 mm. 10.3 mm'a fait 10.3 m. 1.5 cm'a fait 10.2 m. Question 3-2. On remplace la source laser par une source de lumière blanche. On observe sur l'écran une tâche centrale irisée, constituée d'une partie centrale blanche de diamètre Ilp. Sachant que la longueur d'onde lambda de la lumière visible dans le vide est lambda comprise entre lambda 1 égale 0,4 micromètre et lambda 2 égale 0,8 micromètre Question 3 de 1 indique parmi lambda 1 et lambda 2 la longueur d'onde qui correspond à la radiation rouge Nous avons installé l'adonneur du� 140 à l'ad wore d'autre pour la lumin technique pour avere la lumière du basis augmenté en visite le b jet de l'eau Nous aimons voir la baxe de la coronae qui répète dans le baxe de la vernice our vision est ok la donnée chaise le b rouble de la visite l'afronixpodules la boxe d'éloigne à l'acéaste l'afronie verdont le b desろasses & rip Donc ici, le métier est de la suite de la suite en même temps, qui est de la suite en détaire. Il faut utiliser de la suite en même temps, et les deux à l'E des deux à l'E2. Pour l'E2, c'est bon, il faut terminer les deux choses en détaire détaire de la suite en même temps. Alors, selon le résultat, nous nous видим que c'est un métier en ligne de la suite échecée On sait que la radiation rouge a une longueur d'onde la plus élevée, donc la longueur d'onde qui correspond à la radiation rouge est lambda 2 égale 0,8. Question 3, 2, 2, déterminer LB. Donc, le déterminer LB s'estamil d'aimane l'alaqa التي raiyna في السؤال الأول. L, tu sais oui, et non il y a alpha lambda D على D s'agir. Donc, le déterminer LB s'estamil d'aimane l'alaqa التي raiyna في السؤال الأول. D'après la question 1, on a L, à la place de L, on va mettre LB égale. De alpha lambda D sur D, à la place de D, on va mettre D'. Car d'après la question 3, on a déjà dit qu'on remplace le diaphragme par une plaque opaque d'un trou de diamètre D'. Donc, le déterminer LB s'estamil d'aimane l'aimane 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 l'aimane. L1 et 2. ثم البقعة السفرة وأخيرا البقعة الحمراء. إذن آآ رأينا الملاحظة التالية أن آآ قطر البقعة البيضاء هو نفس قطر البقعة آآ البنفسجية. هذه طبعا آآ ملاحظة رأينا في الدرس. لديامتر دولتاش بلانش الو مام كو سوي دولتاش فيولت. آآ طبعا آآ هنا لدينا آآ طول آآ البقعة المركزية البيضاء ومباشرة نجد البقعة هنا نجد مباشرة البقعة البنفسجية وهذا يعني أن لو ما نفس القطر. إذن آآ لحساب طول البقعة البيضاء هنا سوف نستعمل طول الموجة البنفسجية. حسب آآ آآ معطية السؤال ثلاثة اتنان آآ طول البقعة البنفسجية ولمضة واحد. سفر فاصل الاربع مكرومتر. إذن سوف نستعمل للمضا واحد. إذن البتو ساوي اتناني آآ للمضا واحد في دي على دي پريم. إذن البتو ساوي اتناني آآ للمضا واحد في دي على دي بذيع أن ال near negotiations. سفرًا، testament الآآ للمضا مكرو مباشرة şu Wirtschaft أما في مخصصة لوحدة في دي. دي على جديد نستعمل للمضا واحد في دي. Donc 1,5 mètre. Sur D' on a déjà calculé. Donc on a trouvé cette valeur. 0,30183 mètre. Donc on va écrire 0,30183 mètre. Alors en utilisant la calculatrice, on trouve la valeur 0,008 mètre égale à 8 mm. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo.